Mesdames et Messieurs, bienvenue dans cette édition de la mi-journée sur la radio-télévision nationale congolaise, RTNC. Et c'est parti. Parlons de l'installation officielle à la petite territoriale, plus précisément dans Mboujimaï, nous sommes là, dans la province du Kassai oriental. Même opération à la mairie de Kananga, chef-lieu de la province du Kassai central. Et c'est le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Daniel Asselo, qui a présidé ses différentes cérémonies de prise de fonction de ses administrateurs du territoire. On fait le point avec José Baitouambo. Une femme à la tête de la mairie de Kananga, Rose Mouadimoussou Bé, pour refaire l'histoire du chef-lieu du Kassai central, aux côtés de ses collaborateurs, les bourromestres de communes des Kananga, Neja, Lokonga, Kongolo, Katoka et Nganza. Leurs cinq administrateurs de territoire et adjoints sont à leur tour autorisés à entrer en fonction depuis ce samedi par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Daniel Asselo Kituwakoy. L'objectif ultime pour le patron de l'Intérieur est d'insister, mais aussi d'interpeller les nouveaux animateurs nommés à travers les dernières ordonnances du chef de l'État sur la petite territoriale de s'approprier du programme de développement à la base des 145 territoires, initiative du chef de l'État. Ce que nous avons comme expérience est quand même déplorable sur les plans sociaux. Les administrateurs de territoire souffrent dans ce pays. Je suis membre du gouvernement, on est conscient de cette situation-là et nous devons faire en sorte que la situation change. Je leur ai demandé à eux-mêmes les nommés. Je leur ai demandé de s'armer de beaucoup de courage. Après Kananga, le vice-premier ministre de l'Intérieur s'est déployé au Kassaï Oriental, plus précisément en Mboujimaï, pour la même opération des notifications des animateurs de la petite territoriale. Là aussi, 5 administrateurs territoriaux et leurs adjoints, 5 bougoumestres et leurs adjoints, le maire de la ville de Mboujimaï et son adjoint ont tous été notifiés à la satisfaction de la population. Les grands défis restent celui de leur prise en charge par l'État afin de leur permettre de réaliser convenablement leur mission pour les patrons de l'Intérieur et sécurité congolaise. Son implication sera sans faille auprès du gouvernement de la République pour qu'une solution dans ses sens soit vite trouvée. Autre chose, le centre de recherche pharmaceutique d'Eluosi dans la province du Congo central vient de totaliser plus de 42 ans depuis sa création. Et il a mis sur le marché pharmaceutique plusieurs produits efficaces tels que le Manalaria et le Manacovid et plusieurs autres ouvrages ont été publiés par ses centres de recherche. Nous fait savoir Pierre-Omboujimaïdi. 19 décembre 1980, janvier 2023, voilà plus de 42 ans, jour après jour, qu'existe le centre de recherche pharmaceutique de l'Eluosi au Congo central. Une structure qui joue sa mère partition socio-sanitaire contre vents et marées, bravant toutes les difficultés d'existence et critique de la crème intellectuelle et scientifique congolaise sur l'échiquier médicinal aussi bien de la République démocratique du Congo que du monde entier. Le Serpel a été fondé par Feu Maître Étienne Flaubert Batam Mpessa. Cette entreprise de recherche sanitaire basée sur la pharmacopée africaine et la publication des ouvrages scientifiques a eu le privilège de mettre sur le marché sanitaire divers produits pharmaceutiques efficaces contre certaines maladies, surtout tropicales, avec un point d'ordre sur un médicament comme le coronavirus. Et c'est depuis 1984 que le manadière a obtenu son autorisation de mise sur le marché. Plusieurs années après, en 1999, il a été ministre du marché pharmaceutique congolais, le Manalaria. À l'heure de la pandémie du coronavirus, fort de son expérience sur le plan médicinal, le Serpel a mis sur le marché congolais un médicament très efficace qui a été testé, c'est le Manacovid. Il a été homologué depuis le 24 novembre 2020, donc il a exactement deux ans maintenant et il continue à apporter de très bons résultats. Fort du succès récolté par le Manacovid, le centre de recherche pharmaceutique de Louos et au Congo central a eu le privilège de participer aux assises mondiales de la médecine traditionnelle planétaire tenue à Dakar au Sénégal. Et sachez également que l'actualité, c'est aussi l'enrôlement dans plusieurs centres de la Commission électorale nationale indépendante. Le procureur général près de la Cour de cassation n'est pas en reste, Firmin Vendé-Mambou, vient lui aussi de s'enrôler le week-end passé au centre de l'Institut de la Gambée, où il a obtenu sa carte d'électeur tout en demandant aux autres magistrats d'emboîter le pas. Commentaire Jonathan Vuelet. Le procureur général près de la Cour de cassation, Firmin Vendé-Mambou, vient de remplir son devoir civique comme tout citoyen respectué de loi du pays. Dès l'identification à l'arrondement, Firmin Vendé a respecté toutes les étapes requises jusqu'à l'obtention de sa carte de lecteur. Profitant de l'occasion, ses hauts magistrats de la République a invité tous ses subalternes et le Congolais en général à lui emboîter le pas. Nous on est citoyens, on est dans l'obligation de remplir son devoir civique, donc nous sommes là. Et nous demandons à tous les magistrats du ministère public, civil, de faire comme moi. Prenez votre inscription, votre enrôlement pour que le moment venu puisse remplir votre devoir civile. Accompagné de magistrats de son office, le procureur général près de la Cour de cassation est reparti très satisfait de l'engouement de Congolais qui se font en relais sans souci dans ses centres de la... J'avais reconnu la voix de Jonathan Mouelé. Plaider pour la participation active de la population à l'enrôlement massif, c'est l'objectif du café politique organisé par l'AFDC, parti cher à Modeste, Baati, Loukwebo, mais cette fois-ci avec en tête son secrétaire général adjoint, Jean-Claude Manessa. Reportage Iverson Kabwaba. Par ce café politique, l'Alliance des forces démocratiques du Congo a poussé loin les réflexions sur les stratégies à mettre en oeuvre aux prochaines échéances électorales afin de permettre à l'AFDC d'avoir une majorité parlementaire au niveau national et provincial. A cette occasion, le secrétaire général adjoint de l'AFDC, Jissé Manessa Palata, a plaidé pour une participation active de toute la population à l'enrôlement. Une manière de témoigner leur attachement indéfectible à l'autorité morale. Le professeur Baati Loukwebo. Nous avions pris cette initiative de réunir tous les nôtres pour qu'ensemble nous puissions réfléchir et arrêter des stratégies communes qui peuvent nous accompagner pour que nous puissions gagner les élections qui s'approchent déjà. Nous sommes fiers et contents de se dire que cette fois-ci, l'autorité morale du professeur Modeste et Baati peut compter sur nous. L'élection présidentielle particulièrement, nous n'avons qu'un seul candidat. Et notre candidat, c'est Antoine Félix Tshisekedi Tchilombo. Je demanderai au Grand Bandundu, le Kuango, le Maïndombe en particulier, au Kuilu, de s'envoler massivement. Les assises se sont déroulées en présence de la vice-présidente de l'AFDC Kinkasa, Madame Kati Bello, et du représentant personnel de son président national, le secrétaire général, Guy Richard Malongo. Les délégations de la province du Kuilu s'érangent tous derrière les idéaux du parti. L'enrôlement qui est une étape des élections qu'il faut franchir pour participer aux élections organisées par la commission électorale nationale indépendante SEMI. Fabrice Pouchila, natif d'Ngalema, a obtenu sa carte d'électeur dans sa commune, tout en invitant la population à s'enrôler massivement. Encore une fois, retrouvons Iverson Kabwaba dans ce reportage. Se faire enrôler en vue des élections est un devoir pur et massivique et citoyen, un grand acte de responsabilité. C'est l'invitation de Fabrice Pouchila, cadre du parti début pour le Congo, DPLC en siglée à la population d'Ngalema. Se faire enrôler pour pouvoir participer activement aux élections qui pointent. Pour ce faire, le natif d'Ngalema, approché par exemple au centre d'enrôlement lycée d'Ombosco où il s'est fait enrôler, s'en est suivie la visite au quartier Baguera, toujours à Ngalema, où il a échangé avec la population sur le bien fondé de l'enrôlement. Au quartier Bumba, où les érosions bas sont pleins, cadre du parti DPLC, Fabrice Pouchila a remis des sacs et une enveloppe consistante à la population pour lutter contre les érosions qui menacent cette partie de la capitale. Message réussi 5 sur 5 par la population bénéficiaire de ces gestes de bonne volonté. Remise reprise, parlons-en, dans la commune de Kassavobou, qui a désormais un nouveau borgomestre filé Mansomo. C'est son nom, il a pris officiellement ses fonctions en remplacement de Madame Mettabebe, qui a souhaité plein succès au nouveau borgomestre. Regardez. Pouilly, lui, c'est le nouveau borgomestre de la commune historique de Kassavobou. Il a remplacé Mettabebe. Au cours de la cérémonie des remises reprises, ténées dans la même commune, Funema Sombo a remercié le chef de l'État pour sa vision axée sur la promotion de jeunes dans les instances publiques. Lui, son ancien en économie et développement, secrétaire fédéral à la lutte de jeunes de l'Udopès, Masso Bompouitien a relevé le défi avec sa vision managériale. Je dois remercier le chef de l'État qui m'a fait confiance en me donnant cette lourde charge. C'est une grande responsabilité. Comme il est en train de procéder maintenant, avec la valorisation de la jeunesse, c'est vraiment une fierté et un honneur. La commune de Kassavobou, d'abord par son nom, c'est une commune historique. Je pense qu'avec un esprit managérial bien défini, très clair, on peut relever le défi. Il s'y est dénoté que le nouveau bourgoumais se tient à faire la fierté du chef de l'État, celui qui s'entendent. Et rendons-nous dans la province du Congo central, où la ville portuaire de Matadi a également un nouveau maire, Dominique Kondiambete. C'est son nom. Il promet d'accompagner le gouverneur en vue de la réussite de la vision des programmes, de la vision du président de la République dans son programme de développement de 145 territoires. Alain Bikaï signe son reportage. La population de la ville de Matadi s'est mobilisée massivement pour accompagner les nouveaux maires de la ville, récemment nommés à la cérémonie de remise et reprise. Les combattants de l'IDPS et les membres des partis de l'Union s'accrétaient aussi de la partie pour manifester leur soutien d'effectifs à ce cadre du parti présidentiel. Sous la supervision du représentant du ministre provincial de l'Intérieur, la maire adjointe de la ville a passé les bâtons des commandements à Dominique Kondiambete, qui succède à Patinjouzi à ses postes. Dans son nom, Dominique Kondiambete a remercié le chef de l'État, Félix Antoine Tisekedi, pour les dévolus jeter sur sa personne avant de prendre l'engagement de mener son action sous la vision du gouverneur. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 de la Société du Transport en Commun Transco. Reportage et commentaire, image, Nicole Seseploka. Déterminé à promouvoir le bien-être de sa population, le gouverneur de l'Équateur, Bobo Boloko, a répondu favorablement aux préoccupations de ses administrés liées au manque de transport en commun avec la mise en circulation du bus Transco devant relier Bamagna, Boyeka et la ville de Mbandaka, chef lieu de la province, ce qui permettra à la population de cette contrée composée essentiellement des étudiants, des élèves, ainsi que des vendeurs de produits de première nécessité de se déplacer dans de bonnes conditions pour limiter ainsi le nombre d'accidents de circulation causés souvent par les motocyclistes. La population bénéficiaire de ce moyen de transport assez sécurisant n'a pas manqué de mots pour remercier le chef de l'exécutif provincial appelé affectueusement vidéo de ces gestes combien louables qui vient ainsi résoudre tant soit peu les difficultés relatives aux transports en commun dans cette partie du pays. Dans ce moment de circonstance, le gouverneur Bobo Boloko a demandé à la population de Bamagna de bien prendre soin de ses bus Transco car la route Mbandaka-Bamagna sera bientôt asphaltée. L'autorité provinciale a par ailleurs demandé à la population de Bamagna de se faire enrôler massivement et d'avoir la nouvelle carte d'électeur afin de participer aux élections qui se pointent à l'horizon. D'une province à une autre, le gouverneur du Olomami, Yumba Kalunga, vient de regagner sa province après avoir participé à la 9e conférence des gouverneurs tenu tout récemment à Mbandaka sous l'égide du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chulombo, le chef de l'exécutif provincial, tient au désenclavement de sa province. C'est un reportage de nos confrères de la RTNC Olomami. Pour participer à la conférence des gouverneurs qui s'est tenue en Mbandaka sous le patronage du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chulombo, la gouverneure de province Yumba Kalunga-Mouchimbi Isabelle, a regagné Kamina, chef-lieu du Olomami. Au pied de l'avion, elle a été accueillie par les officiels de la province du Olomami ainsi que les personnels de son gouvernement. Devant la presse locale, Isabelle Kalunga fait la restitution de sa mission. Nous sommes allés participer à la 9e conférence de gouverneurs et là il était question d'évaluer le projet de développement local sur le 145 territoire. Nous avions beaucoup de préoccupations, on voulait savoir où en sommes nous avec ce projet. Nous avons été éclairés parce que tout le monde a été invité, même ceux-là qui ont gagné les marchés pour faire le travail. Et nous espérons que bientôt les histoires vont démarrer. Nous avons quand même la chance parce que dans notre province, il y a quand même des ouvrages qui sont déjà là. Nous pouvons nous réjouir de ce qui est déjà fait et de ce qui va se faire. Vous savez vous-même que la province est vraiment enclavée. Nous ne pouvons pas avoir des recettes au niveau provincial. Nous ne pouvons rien faire si réellement on n'arrive pas à désenclaver cette province. Voilà notre cheval de bataille, c'est désenclaver le Olomami. On espère que bientôt là, on va démarrer. Par la même occasion, la patronne du Olomami a adressé les messages de vœux au président de la République et chef de l'État et à toute la population de sa province. A Kananga, nous sommes là, dans la province du Kassai central. Le président du conseil d'administration de l'Office des voiries et des drainages, Martin Chipamba, a effectué une visite d'inspection de travaux des constructions, notamment dans le chantier Tulejelou. Reportage Jean-Richard Kualé. Martin Chipamba Lunganga, président du conseil d'administration de l'Office des voiries et des drainages, a effectué une mission à Kananga avec comme objectif inspecter des différents chantiers qu'exécute l'OVD dans le chef-lieu du Kassai central. Tout d'abord, il a débuté sa ronde avec l'érosion Mamoua-Carmel, puis l'érosion pyramide de la SNCC, avant de présenter ses civilités au chef de l'exécutif provincial pour évoquer quelques points essentiels, notamment la mise à disposition des fonds de démarrage de certains travaux dans la ville de Kananga. Nous avons travaillé des nouveaux fonds qui viennent d'être mis à la disposition de la province. Je crois que nous allons revenir ici au mois de février pour le lancement des travaux relatifs à ce fonds-là. Il s'est rendu ensuite dans le chantier Tulejelou, où il a exprimé un sentiment de désolation pour le retard constaté dans l'exécution de ce projet. En effectuant sa ronde d'inspection, le PCA de l'OVD a salué le travail abattu par la dite société, mais a par contre déploré les constructions anarchiques. Une mission de service qui a pris fin par la rencontre avec les personnels de l'OVD. On termine ce journal par cette note politique. Félix-Antoine Tshiseke Di Chilombo, désigné comme candidat de l'UDPS, entendez, Union pour la démocratie et le progrès social, seul et unique candidat de l'UDPS à l'élection présidentielle de 2023. C'est du moins ce qui ressort des travaux en commission extraordinaire de la convention démocratique du parti UDPS-CDP. Reportage à l'Embikai. C'est à l'inamnité que l'Assemblée a adopté les résolutions, ici des travaux en commission de la session, extraordinaires de la convention démocratique du parti. Parmi les grandes résolutions de ces assises, les choix de Félix-Antoine Tshiseke Di Chilombo comme candidat de l'UDPS à l'élection présidentielle de cette année et la reconduction d'Ougustin Kaboui à son poste du secrétaire général. La convention démocratique du parti vit l'urgence et la nécessité. Décis, article 1er, la désignation de M. Félix-Antoine Tshiseke Di Chilombo, haute autorité politique de référence du parti, comme seul et unique candidat de l'Union pour la démocratie et le progrès social, à l'élection par scrutin directe. Dans ses premiers mots, les nominés du jour, Ougustin Kaboui a salué la clairvoyance des participants à cette messe politique. Vous venez de sauver l'œuvre d'Étienne Tshiseke Di Wamoulo et notre avenir politique. Nous avons traversé beaucoup de zones de turbulence, ce qui est tout à fait normal. Mais nous venons de franchir le premier pas. Cette session a permis également à l'UDPS d'aménager certaines dispositions de son statut pour son bon fonctionnement et revêtir le secrétaire général de plein pouvoir afin d'engager les partis auprès des terres. Avec cette cohésion retrouvée au sein du parti présidentiel, la voie est désormais balisée pour remporter les élections à tous les niveaux et accorder une majorité confortable au chef de l'État. Voilà, mesdames et messieurs, c'est par cette note politique que nous bouclons complètement ce journal. Merci de l'avoir suivi et à très vite. Restez branchés sur nos antennes, Radio-Télévision Nationale Congolaise. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada